Un spectacle surprenant, poétique, étonnant, magique, émouvant, c'était Viva Momix Forever, le deuxième spectacle présenté par le Monaco Dance Forum, samedi 16 et dimanche 17 décembre, dans la salle Prince-Pierre du Grimaldi Forum. La compagnie américaine Momix a été créée en 1980 par Moses Pendleton, un chorégraphe plein d'imagination, qui a travaillé pour le cinéma, pour la télévision, pour l'opéra, et a assuré notamment les chorégraphies des cérémonies de clôture des Jeux d'hiver à l'Explécide en 1980 et la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014. Viva Momix Forever est une combination de petites séquences de plusieurs productions différentes depuis 35 ans qui donne une idée de ce qu'est Momix, ses chorégraphies, ses costumes, ses lumières, un mix, en quelque sorte, des œuvres principales de Momix. Momix est un mix qui utilise des éléments de danse, de théâtre visuel. Je pense que c'est vraiment du théâtre visuel, très physique, physique et visuel. Momix est quelque chose de positif, avec de la spiritualité. La compagnie Momix s'inspire de ce qui se passe dans le monde, mêlée à de la fantaisie. La fantaisie fait partie de l'esprit de Momix. Je pense d'ailleurs que cela devrait être enseigné dans les écoles. L'idée, c'est de connecter l'humain avec ce qui n'est pas humain, de connecter l'homme avec la nature. Cela fait partie de notre travail, du travail de Momix. Nous travaillons avec des plantes, des animaux, des minéraux. Encore une fois, la connexion entre l'humain et le non-humain, c'est vraiment un concept important pour notre compagnie. Cela fait partie de notre travail et c'est fun. Cela permet aux spectateurs de s'évader. C'est sans doute pour cette raison que nos productions ont du succès. Le spectacle stimule l'imagination des spectateurs et leur donne davantage de spiritualité. C'est un peu de spirit.